Norme C1500, la salle de bain Les règles suivantes s'appliquent à tous les locaux contenant une baignoire ou bien une douche, avec ou sans receveur. Ces règles s'appliquent aux locaux spécifiques à cet usage, salle d'eau, salle de bain, mais aussi à toute autre pièce comme par exemple une chambre. Ces règles s'appliquent également aux emplacements où sont installés des spas. Les volumes de protection En raison de la diminution de résistance du corps humain lorsqu'il est immergé, des mesures de sécurité doivent être respectées dans les locaux concernés. La norme définie 4 volumes correspondant chacun à des règles précises concernant l'installation électrique et caractéristiques des matériels électriques utilisables. Volumes 0, 1, 2 et 3 Choix des matériels Tous les circuits desservant le local contenant une baignoire ou une douche doivent être protégés par un ou plusieurs dispositifs différentiels à haute sensibilité, 30 mA. Leur intensité nominale dépend de l'application de la règle de l'amont ou de l'aval. Sauf les circuits en très basse tension de sécurité, TBTS ou en aval d'un transformateur de séparation. Seul le circuit secondaire est dispensé de protection différentielle. Le circuit alimentant le transformateur doit être protégé par un dispositif différentiel résiduel 30 mA. Un transformateur de séparation, aussi appelé transformateur d'isolement, est un appareillage électrique permettant l'isolement entre plusieurs parties actives et dangereuses. En d'autres termes, le transformateur de séparation est un organe sécuritaire. Matériels électriques dans les locaux contenant une baignoire ou une douche Ces matériels doivent posséder un indice de protection contre l'eau, IP, au moins égal à ceux indiqués dans ce tableau. Les appareils de classe 1, semi-fixes, tels que lave-linge, sèche-linge, ne doivent en aucun cas se trouver dans les volumes 0, 1 et 2. Les chauffe-eau électriques, alimentés en 230 V, s'ils ne peuvent être installés ailleurs, sont admis dans les volumes 1 et 2, à condition que leur circuit d'alimentation soit protégé par un dispositif différentiel résiduel 30 mA. Limitation des volumes 1 et 2 par une paroi Les volumes 1 et 2 peuvent être limités par une paroi, jointive au sol, fixe et pérenne, si la hauteur de la paroi est égale ou supérieure à celle du volume concerné. Dans ce cas, le volume concerné s'étend en opérant un contournement horizontal de la paroi. En outre, une paroi fixe et pérenne, non jointive au sol, ne limite pas le volume, et une paroi fixe et pérenne, non jointive au mur, limite le volume en tenant compte de la règle du contournement. Dans tous les autres cas, une paroi ne délimite pas le volume. Limitation du local par un plafond ou un faux plafond Un plafond non ajouré, fixe et pérenne, ou un plafond non ajouré, démontable à l'aide d'un outil, limite le local. L'espace se trouvant au-dessus ne fait plus partie de ce local. Un faux plafond ajouré ou démontable sans l'aide d'outil ne délimite pas le local, et n'est pas pris en compte dans la définition des volumes. Liaison équipotentielle supplémentaire Tous les locaux contenant une veilloir ou une douche doivent comporter une liaison équipotentielle supplémentaire. Cette liaison doit être réalisée dans l'ensemble du local. Elle doit relier toutes les canalisations métalliques, eau chaude et froide, chauffage, gaz, etc. Elle doit relier les corps des appareils lorsqu'ils sont métalliques, les armatures métalliques du sol, tous les autres éléments conducteurs accessibles, huisseries, etc. Il est interdit de relier à la liaison équipotentielle supplémentaire l'enveloppe métallique des matériels de chauffage des classes 2. Le raccordement de cette liaison équipotentielle supplémentaire doit être soit direct vers le bornier de terre du tableau de répartition, soit via une boîte de connexion spécifique à l'ensemble des circuits concernés par le local. Cette boîte contient un bornier de raccordement. Le conducteur assurant la liaison équipotentielle est, de préférence, soudé aux canalisations ou éléments conducteurs ou bien solidement fixé par des attaches écoliers. Type de conducteur et condition de pose Le conducteur de cette liaison équipotentielle supplémentaire ne doit, en aucun cas, être noyé dans les parois. N'hésitez pas à visiter notre site internet bâtir-sa-maison.net ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en cliquant sur l'icône « J'aime ». Merci Merci